Ah, bel équipement. Sur quoi je peux travailler ? La chambre de Sif est tort. Père et les autres s'étoufferaient s'ils apprenaient que je suis venu ici. Une minute. Qu'est-ce que je suis venu faire ? C'est bien plus compliqué que tu ne le penses. Tu n'as pas toujours besoin de savoir. Tu ne suis plus une enfant. Cela n'a rien à voir avec ton âge. Alors quel est le problème ? Parce qu'à mon âge, Magni et Maudit étaient engagés sur la voie de leur mort. Je ne comprends pas. Mais tu n'essaies jamais. Alors aide-moi. Pourquoi t'obstimes-tu à vouloir suivre leurs traces ? Et qui plus est avec ce garçon. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste... J'en ai toujours rêvé. Je n'ai jamais eu. Nous sommes des ases. Pas de vulgaires paysannes. Nous n'avons pas de rêves. Seulement des devoirs. Tu dois apprendre à agir en conséquence. Parfois je te déteste. Rien ici. Odin est peut-être dans sa bibliothèque. C'est de dire. Mais vous ne m'en a pas du tout. Et que je n'ai pas du tout. Je ne sais pas, c'est de dire qu'un vin. C'est de dire qu'un vin. ... Ça doit être ancien, à moins qu'il veuille qu'on le représente jeune. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Je ne comprends pas. Le masque ? Ramener chez nous le géant qui a tué mes fils ? Pourquoi ? Je pourrais te l'expliquer, mais pas te le faire comprendre. Ne laisse plus ton épouse penser à ta place. Elle embrume ce qu'il reste de ton cerveau. Elle n'a rien à voir là-dedans. Non, mais tu es bel et bien limité. Accepte-le et vis avec. Va plutôt détruire quelque chose, veux-tu ? Honnêtement, je te préférais quand tu buvais. Loki, viens là. J'ai enfin mis le doigt dessus. C'est là que vous avez tué Ymir. N'est-ce pas ? Le premier géant. Dis-moi, peut-on tuer un éboulement ? Étouffer une tempête ? Ymir était une force de la nature, la puissance incarnée. J'étais jeune et bête. J'ai vu l'occasion de créer quelque chose. Tu penses sûrement que c'était cruel, mais j'ai fait ce que j'avais à faire pour protéger les miens. Tu comprends ? Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Que cache-t-il ? Si je dois vous faire confiance... J'essaie de t'expliquer. Juste après la mort d'Ymir, j'ai vu quelque chose. La brèche. Peut-être bien le point de départ de la réalité. J'ai plongé mon regard et j'ai vu une présence qui me regardait droit dans les yeux. Elle me murmurait des choses que je ne pouvais pas comprendre, mais je savais qu'elles étaient vraies. Quand elle m'a aveuglé, j'ai cru que c'était la fin, que jamais plus je ne regarderai à l'intérieur jusqu'à ce que je trouve ce masque. Et j'ai su, à cet instant, qu'il me permettrait enfin d'obtenir des réponses. Vois-tu, mon enfant ? J'ignore où j'irai après ma mort. Il n'y a pas de Valhalla pour moi. Le Ragnarok ne peut pas être la fin. Mon existence ne peut s'arrêter ainsi. Je dois savoir... ce qu'il adviendra de moi. C'est la vérité. Je te le jure sur l'œil qu'il me reste. C'est toute la vérité. Les runes sur le masque, elles parlent d'un souffle glacial. Souffle, vent, il doit s'agir des limes. Limes, dis-tu ? Je te crois. Et je connais la personne idéale pour t'accompagner. J'espère que vous vous montrerez à la hauteur de mes attentes. Tu peux compter sur nous. Essayez d'éviter de te planter. Oh, j'ai failli oublier. Emdal se joindra à vous. Quel privilège. Pour nous tous. Hop, 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 page 6-8. Vous ne pourrez pas affronter le froid glacial de Elheim sans aide. Every love. Voilà qui vous tiendra chaud. Ne me remettez pas. Mimir a dit que même Odin ne pourrait survivre au froid d'Elheim. Tu crois tout ce que te raconte, ce vieux bouc ? Trude, désolée que ta première sortie hors d'Asia t'amène à Elheim. Non, ce sera une bonne expérience. Bien, j'adorerais jouer les gouvernantes, mais le père de Toom a confié une autre mission. Si vous rencontrez le moindre problème, criez pour que je puisse retrouver vos corps. Tu parles d'une ordure. Bon, trouvons ce morceau de masque. Je peux enfin tester mes compétences aux côtés du Grand Expert des Valkyries. D'abord, les Eléens ne sont rien comparés aux Valkyries. Ensuite, je pensais que tu ne me croyais pas. D'abord, les Eléens, c'est ta chance ! Non ! Non, peu, en peu ! Non, putain ! Tiens le pas ! Je veux bien croire que tu as affronté les Valkyries. Ce que je crois pas, c'est que Grand-Père les avait corrompus, qu'il a causé la désolation de Midgard et ordonné le massacre des géants. J'oublie quelque chose ? Euh, pas mal de choses. D'autres Eléens ! Je m'en charge ! Et moi, je te regarde sans rien faire ? Tu rêves ? Moi, elle est vraiment forte. Cauchemar ! En 빨anche franchise ? Je trouve pas que ces guerriers sont difficiles à battre. Viens de m'as ! Ha 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 ! Regarde, Lucky ! Je veux moi ! Pour le baron, pas ! Alors, quels autres abominables crimes mon grand-père a-t-il commis ? Voyons, il a décimé Vanaheim, torturé Tyr, exécuté Groa, assassiné Ymir, et y a pas que ça. Intéressant. Et où as-tu entendu tout ça ? C'est Freya et Mimir qui me l'ont dit. Ah, donc sa traîtresse d'ex-fadre sous l'ancien consigné aiguille ? Écoute, tu ne me crois pas, mais... Non, c'est vrai. Soit tu mens, soit t'es un hypocrite quand tu l'aides. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la mission ? Sous-titrage Société Radio-Canada